le message de la prospérité mal compris, le message est mal compris autrement dit mal enseigné on te dit que tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent en banque, tu n'as pas l'argent dans ta poche mais si tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs tu es prospère, bibliquement parlant, spirituellement parlant, bibliquement parlant, divinement parlant selon Dieu tu es prospère il y a plusieurs qui sont enrichis grâce aux saints, aux prières des saints il y a des membres de ta famille qui sont bénis parce que tu es dans cette famille même si tu ne te donnes pas l'argent mais tu es dans la famille la richesse de quelqu'un ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il donne celui qui donne le plus est le plus riche soyez libres, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en frangira et vous serez libres Shalom, shalom je vais demander qu'on mette un numéro au tap tout le temps le numéro pour le témoignage voilà ceux qui n'ont pas pris ça ou bien ceux qui sont sur Youtube plus 257, 79, 56, 39, 84 voilà c'est la 28ème conférence ça veut dire qu'il y a 56 vidéos enseignements sur Youtube sur la chaîne Chris Nikoumana voilà, 28ème conférence fois 2 chaque conférence il y a 2 enseignements donc il y a 56 enseignements si tu n'as pas écouté tous ces enseignements va sur Youtube télécharge ça c'est téléchargeable et grandis spirituellement Alléluia si tu es béni par ces enseignements envoie le témoignage c'est le numéro qu'on a mis là-bas voilà au tap si tu as été guéri par la prière de samedi la prière qu'on va faire après l'enseignement il faut envoyer le témoignage je suis un chasseur de témoignages pourquoi ? parce que je sais que le témoignage c'est une épée c'est un combat le diable a peur des témoignages Amen si tu as été changé transformé ta vie a été transformée tu as été guéri d'une maladie ou d'une autre il ne peut pas importe la maladie envoie le témoignage si tu es au WhatsApp je vais le faire souvent parce que j'ai remarqué que certains disent on ne sait pas où envoyer il y a beaucoup de numéros mais ça c'est le numéro des témoignages Amen donc on va parler s'il y a un sujet je dirais un sujet sensible c'est Youtube Amen il y a un sujet sensible les enseignements qui sont à la mode c'est Youtube et les enseignements qui attirent beaucoup de gens et surtout les jeunes vous avez entendu ce qu'on appelle le message de la prospérité Amen Tu seras déçu Amen parce que le message de la prospérité le titre c'est le message de la prospérité mal compris le message est mal compris autrement dit mal enseigné on veut savoir quand la parole de Dieu parle de prospérité qu'est-ce qu'on dit ici c'est quoi la prospérité c'est quoi la prospérité parce qu'aujourd'hui on te dit la prospérité le message de la prospérité c'est un message qui te dit tu dois être pas millionnaire milliardaire il faut être milliardaire il faut avoir un geste privé il faut voir grand voir des buildings je n'ai rien contre l'ambition avoir une grande vision je ne suis pas contre ça mais je vais vous montrer le piège dis le piège il y a un piège du diable on va lire dans trois gens le premier verset jusqu'au deuxième l'ancien 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 je souhaite que tu prospères à tous égards c'est Jean l'apôtre Jean qui parle à un ancien de l'église l'ancien 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 je souhaite quoi que tu prospères à tous égards que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme donc il dit à Gaius qu'il espère c'est un souhait c'est comme si on disait que Dieu te bénisse il souhaite à Gaius c'est ça Gaius voilà il souhaite à Gaius de prospérer pas financièrement mais à tous égards c'est-à-dire que dans tous les domaines Alléluia ça c'est l'un des versets clés de la prospérité et ceux qui prêchent la prospérité aiment souvent toujours donner des exemples dans l'ancien testament on te montre Abraham on te montre Genèse 13 du premier et deuxième verset Abraham remonta d'Egypte vers le midi lui sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui verset 2 Abraham était très riche en troupeaux en argent et en argent c'était un milliardaire ça c'est Abraham Amen Genèse 26 verset 11 à 13 Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort 12 Isaac s'éma dans ses pays et il récayit cette année le senti car l'éternel le bénit cet homme 13 cet homme devint riche on parle d'Isaac en anglais on parle prosperous c'est là où il y a la source parce que le message de la prosperity n'est pas venu des francophones c'est venu des américains il est devenu prosperous ou riche et il est là en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche ça c'est le verset clé de la prospérité Amen alors maintenant ici on parle d'Abraham même Jacob était prospère financièrement il était riche alors retenons maintenant dans 3 Jean le verset 2 là où il souhaite à Gaius de prospérer à tous égards et qu'il ait la bonne santé comme prospère l'état de ton âme ici on ne parle pas de ton portefeuille on parle de ton âme donc l'âme prospère dis à ton voisin l'âme prospère la prospérité ce n'est pas seulement l'argent mais l'âme aussi prospère on nous a fait croire que prospérer c'est financièrement si prospérer c'est financièrement les hommes les plus prospères de la terre sont des païens si c'est ça parce que les hommes riches aujourd'hui les milliardaires sur toute la liste les 10 premiers les 20 premiers je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un témoignage d'être né de nouveau la majorité ils sont prospérés parce qu'ils sont riches et ce n'est pas de cette prospérité qu'ils disaient parce qu'ici on parle de qui qui a écrit cette lettre ? Jean l'apôtre Jean est-ce que l'apôtre Jean était milliardaire ? ok on va voir s'il avait de l'argent ou pas acte 3 le premier ou le 8ème verset Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la 9ème heure c'était la 9ème heure c'est qui et qui ? Pierre et Jean ils sont entrés dans le temple verset 2 il y avait un homme boiteux de naissance comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple ok à l'entrée il y avait un mendiant verset 3 cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demandât l'aumône il a demandé quoi ? l'argent ça il dit il a demandé à Pierre et à Jean pour qu'ils leur donnent de l'argent verset 4 Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous attends si tu vois un mendiant devant la poste alimentation si tu vois un mendiant si tu crois que tu ne vas rien donner il ne faut pas le regarder parce que quand tu le regardes tu le fixes les yeux il s'attend à quoi ? et si tu ne te donnes pas il est déçu parce qu'ici Pierre donc même que Jean les deux ils ont fixé les yeux sur qui ? sur le mendiant il a dit regarde-nous dans le cœur du mendiant il s'attendait à quelque chose amen même si ce n'est pas l'argent il va me donner peut-être une veste je ne sais pas verset 5 et il les regardait attentivement le mendiant le mendiant a regardé attentivement les deux Pierre et Jean s'attendant à recevoir deux quelque chose quand même c'est évident si quelqu'un dit regarde-moi dans les yeux je veux te donner quelque chose Alléluia verset 6 alors Pierre lui dit je n'ai ni argent je n'ai pas d'argent ni or mon portefeuille est vide mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus de Nazareth lève-toi et marche une question financièrement parlant Pierre était riche ? non il était prospère financièrement ? non est-ce que Pierre était prospère ? oui waouh vous avez bien compris Pierre n'avait pas d'argent n'avait pas d'or même Jean quelqu'un peut dire non 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 c'était Pierre qui était fauché sûrement même Jean ils étaient deux regardez-nous parce que si Jean avait l'or il aurait donné l'or Amen dans beaucoup de cas Pierre est toujours le porte-parole c'est toujours lui qui parle Amen il parle toujours même quand Jésus posait une question c'était lui toujours alors Pierre a dit c'est comme s'il disait tu nous vois nous ici ce que tu nous demandes ce que tu attends on n'en a pas mais nous sommes prospères parce que nous avons quelque chose plus important que l'argent quelqu'un qui est né on dit qu'il est né boiteux paralysé il ne pouvait pas marcher depuis le sein de sa mère quel est l'hôpital aujourd'hui en 2024 qui peut guérir quelqu'un comme ça même aujourd'hui on ne peut pas avec la technologie qui est avancée on ne peut pas mais Pierre et Jean ils avaient ce qu'il fallait pour que cet homme marche on t'en dit que tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent en banque tu n'as pas l'argent dans ta poche mais si tu es le roi des rois le seigneur des seigneurs tu es prospère bibliquement parlant spirituellement parlant bibliquement parlant divinement parlant amen selon Dieu tu es prospère on nous a fait croire que pour être prospère il faut avoir des millions c'est pas vrai lui n'avait pas des millions les riches de son époque ne pouvaient pas guérir cet homme ne pouvaient pas se sauver mais lui il a dit ce que tu cherches je n'en ai pas mais ce que j'ai tu me demandes de te donner l'argent je n'ai pas d'argent mais ce que j'ai si il y a la foi je te le donne j'aime beaucoup comme il a dit je te le donne parce que j'ai quoi j'ai le Saint-Esprit qui réside en moi j'ai la grâce de Dieu j'ai le don de Dieu j'ai la puissance de Dieu c'est lui qui a créé le ciel et la terre réside en moi donc je suis prospère on va voir l'homme le plus riche de la terre c'est qui aujourd'hui après Forbes il y a Forbes une compagnie qui s'appelle Forbes en Amérique chaque année il y a les 10 premiers les 20 premiers même si souvent c'est pas vrai beaucoup de gens croient que c'est Bill Gates c'est pas Bill Gates Bill Gates n'est même pas le deuxième le plus riche normalement c'est l'homme on parle en français mais la plupart parlent en Américain en Sud-Africain naturalisé Américain qui s'appelle Elon Musk c'est discutable mais celui qui est le plus riche aujourd'hui il a plus de 200 milliards de dollars en ce nombre d'après ceux qui prêchent la prospérité il est prospère il n'est pas prospère s'il n'a pas Jésus Alléluia je vais te montrer selon la parole de Dieu selon Dieu c'est lui qui est prospère c'est lui le plus riche du monde on va voir c'est qui ici dans cette salle ici où nous sommes si quelqu'un venait fouiller vos poches et vérifier vos comptes bancaires pendant trois jours on peut dire numéro un c'est celui-ci dans cette salle il y a quelqu'un qui a plus d'argent que les autres oui ou non il y a quelqu'un qui est le moins riche oui ou non ça c'est selon les yeux des hommes c'est comme ça que les gens voient c'est comme ça que Forbes voit tout le monde voit ça comme ça Amen mais au ciel quand on nous regarde ici à la fin de l'enseignement vous allez comprendre comment est-ce que le ciel juge c'est lui qui est prospère ou pas si le ciel nous regarde ici il y a quelqu'un qui est le plus riche dans cette salle et vous allez être étonné ce n'est pas celui qui a plus d'argent celui qui est prospère le plus prospère dans cette église dans cette salle c'est celui qui est le plus généreux et celui qui a la foi celui qui marche avec Dieu on va voir ça Amen donc la richesse la prospérité est mal comprise parce que ceux qui enseignent ça ils se basent sur l'argent parce que si tu regardes les hommes les plus riches les pays les plus riches si tu vas dans les pays arabes les pays musulmans si tu vas Emirats Arabes Unis dans les pays arabes ils sont riches les voitures les habitants les buildings ils ont beaucoup d'argent tu ne peux pas être pauvre tu ne peux pas mourir de faim est-ce qu'ils sont prospères ils sont riches financièrement mais s'ils n'ont pas Dieu ils ne sont pas prospères Amen voilà maintenant nous allons dans 2 Corinthiens 6 verset 10 parce que ici on a compris que Jean qui a écrit à Gaius il a dit je te souhaite d'être prospère prospère est-ce que tu peux souhaiter quelqu'un d'avoir ce que tu n'as pas lui Jean est-ce qu'il peut souhaiter à Gaius d'être prospère alors que lui n'est pas prospère lui il sait qu'il est prospère et je te souhaite d'être prospère à tous égards c'est ça qu'il faut c'est un ancien de l'église et Jean était en train de l'exhorter et de l'encourager si tu vois dans la parole de Dieu tu observes la vie des apôtres la vie de Paul la vie de Jean la vie de Pierre la vie de Matthieu tout ce qu'ils sont dans la Bible le Nouveau Testament on va voir qu'ils n'étaient pas riches financièrement mais ils étaient prospères on va voir dans 2 Corinthiens 6 verset 10 comme attristés et nous sommes toujours joyeux comme pauvres nous sommes comme attristés c'est pour ça qu'il y a des païens qui ont pitié des chrétiens les pauvres chrétiens qui marchent à pied donc ils paraissent attristés mais nous sommes toujours ça fait mal quand tu vois un chrétien qui est toujours malheureux tu pleures toujours alors qu'il y a le Saint-Esprit en toi celui qui écrit ça il était souvent en prison souvent fouetté et même à partir de la prison il écrit réjouissez-vous dans le Seigneur pourquoi il écrit ça ? parce qu'il était prospère tu ne veux pas demander à quelqu'un d'être prospère si tu étais malheureux lui il était riche avec Jésus il disait que Jésus croisse en vous que la grâce croisse augmente en vous l'homme l'homme le plus prospère c'est celui qui a une grande grâce en lui qui a la confiance en lui qui marche selon le Saint-Esprit qui n'a pas peur du diable qui n'a pas peur des démons qui n'a pas peur des sorciers qui a la confiance qui s'appuie sur l'éternel lui il est prospère donc il dit nous sommes comme attristés mais nous sommes toujours nous les apôtres nous sommes comme pauvres parce qu'on n'a pas l'or et l'argent mais nous enrichissons plusieurs il y a plusieurs qui sont enrichis grâce aux saints aux prières des saints il y a des membres de ta famille qui sont bénis parce que tu es dans cette famille même si tu ne donnes pas l'argent mais tu es dans la famille nous enrichissons plusieurs qui est prospère alors ? ils sont prospères oui ou non ? Amen apparemment ils sont pauvres mais ils ne sont pas pauvres Alléluia parce que quelqu'un peut être guéri sans aller à l'hôpital l'hôpital n'a pas pu guérir la maladie le cancer mais lui il prie Alléluia c'est ça la prospérité la prospérité dépasse l'entendement dépasse l'intelligence et comme il n'y a rien comme on n'a rien les poches sont quoi ? comme ça vide piaka les quinois disent piaka Alléluia comme il n'y a rien et nous possédons toutes choses pourquoi est-ce que nous possédons toutes choses ? parce que nous sommes enfants du possesseur Alléluia nous sommes enfants du Père parce que psaume 24 verset indique que la terre et tout ce qu'elle renferme et tout ce qui s'y trouve appartient à mon Père Alléluia nous sommes héritiers avec Christ c'est ça la prospérité Alléluia waouh on va changer de voie des choses quand on dit c'est l'homme le plus riche ça c'est selon le monde mais c'est pas selon Dieu parce que Dieu voit les choses différemment Amen maintenant on va voir des choses un peu plus profondes on va voir comment est-ce que Dieu voit la prospérité parce que la prospérité ce n'est pas confesser 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 saisir saisir confesser c'est pas ça la prospérité c'est une vie Alléluia Alléluia ce que Dieu cherche ce n'est pas le compte que tu as c'est ce que tu donnes la richesse de quelqu'un ce n'est pas ce qu'il possède c'est ce qu'il donne celui qui donne le plus est le plus riche oh non que Dieu nous aide à comprendre ça Alléluia waouh on va lire dans acte 4 verset 31 quand ils eurent prié ça c'est les apôtres quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme n'ils ne disaient que ses biens lui appartiennent en propre mais tout était commun entre eux tout était commun entre eux les américains aiment dire notre Dieu n'est pas socialiste et ils ont pu prononcer qu'il est capitaliste selon eux mais c'est pas vrai il n'y a pas un capitaliste qui peut dire tout était commun entre eux c'est pas capitaliste c'est ça parce que c'est pas ça c'est vrai ou pas c'est vrai ou faux un capitaliste ne peut pas te dire tout était commun entre eux non 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 un capitaliste te dit tu dois travailler celui qui travaille plus gagne plus celui qui est le plus intelligent et le plus riche amen celui qui a la force le pauvre c'est son affaire mais c'est pas ça c'est pas comme ça que Dieu voit les choses parce qu'on dit tout était commun entre eux comment verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous tu vois il y a une grande grâce reposait sur eux tous pourquoi parce qu'ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus Christ 34 car il n'y avait parmi eux aucun indigent autrement dit il n'y avait parmi aucun pauvre est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de pauvre dans l'église si je m'adresse aux églises sur Youtube est-ce que c'est possible que dans une église il n'y ait pas de pauvre il y a oui et non naturellement c'est pas possible mais selon la volonté de Dieu il ne devrait y avoir aucun pauvre le pauvre c'est quoi il ne devrait y avoir quelqu'un qui meurt de faim il ne devrait pas y avoir quelqu'un qui n'a pas où dormir dans l'église comment est-ce que tu peux manquer à manger dans l'église pourquoi parce que Dieu voit l'église et il sait ce qu'il a mis dans l'église quand je parle de l'église je ne parle pas de la religion je ne parle pas de la structure de l'église je parle du corps de Christ maintenant dans l'église Dieu met des gens qui peuvent aider les pauvres ceux qui n'ont pas il y a ceux qui ont plus que les autres et Dieu veut que ceux qui ont plus que les autres aident les faibles quand ceux qui sont forts financièrement aident les faibles c'est ça la volonté de Dieu et là il n'y aura pas de pauvres dans l'église mais ce qui se passe aujourd'hui dans les églises on ne connait même pas ceux qui sont pauvres on ne les connait pas parce que ceux qui sont pauvres ils ont honte et ceux qui sont pauvres on ne veut même pas les connaître dans beaucoup d'églises on ne veut pas les connaître chacun pour soi c'est pour cela que l'église aujourd'hui il y a ceux qui ont abandonné l'église après Covid il y a beaucoup qui ont abandonné l'église ils disent ça suffit je reste sur Youtube en direct je vois tout mais ça ne suffit pas parce qu'il y a un commandement que Jésus a donné Jean 13 34-35 il a dit je vous donne un nouveau que vous ne connaissez pas un nouveau commandement aimez-vous les uns par là on connaitra qui vous êtes mes disciples alors si tu regardes tous les cultes sur Youtube comment tu vas aimer sur Youtube parce que l'aimer c'est pas je t'aime mon frère c'est pas ça aimer c'est un acte tu ne peux pas aimer quelqu'un qui tu ne connais pas que tu ne vois pas voilà pourquoi c'est très important dans les églises d'avoir les cellules de prière ou les maisons de prière parce qu'à l'église aujourd'hui il y a des églises il y a 5000 personnes 10 000 personnes tu viens comme dans un marché tu viens tu écoutes et tu rentres et quand tu rentres c'est pas ça l'image de l'église c'est non Jésus Jésus aime ce qu'il appelle la fraternité on va voir ici il partageait le pain il témoignait il s'entraidait il priait les uns pour les autres c'est ça l'église c'est ça l'église aujourd'hui l'église c'est comme un endroit où on va juste pour un concert on danse on pleure on rentre c'est pas ça c'est pas ça l'image de Jésus ici je m'intéresse particulièrement aux églises Amen donc il n'y avait aucun pauvre parmi eux tous ceux qui possédaient des gens ou des maisons les vendaient verset 34 apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus ok ils apportaient quel pourcentage 10% ce qu'ils vendaient 35 100% ok ce qu'ils vendaient c'est 100% 35 ils les déposaient aux pieds des apôtres et on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin selon qu'ils en avaient besoin c'est-à-dire qu'ils achetaient et l'argent qu'ils avaient en vendant les champs ils amenaient 100% Amen Amen mais aujourd'hui ceux qui prêchent la prospérité ils ne parlent pas de 100% mais ils parlent de 10% pas seulement de 10% et ils te menacent même parce qu'on te dit que si tu ne te donnes pas les 10% tu es maudit et tu es malheureux et tu mets ta famille en danger ton travail en danger et donc pas seulement ça parce qu'on te dit que tu es un voleur comment est-ce que tu peux dire ça ils te disent on va on va dans Malachie on va voir ça on te prend dans Malachie Amen mais j'aime dire aux gens quand tu prends quelqu'un dans Malachie que tu te demandes à quelqu'un de marcher selon la loi il ne faut pas le mettre seulement dans Malachie il faut le mettre dans Exode aussi il faut le mettre dans la loi de Moïse il faut montrer à quelqu'un ce qu'il faut manger ce qu'il ne faut pas manger il faut montrer les viandes qu'il faut manger il faut dire attention les jambes saucisses attention attention le porc il ne faut jamais manger de porc jamais samedi il ne faut pas quitter la maison il faut rester à la maison est-ce que tu es suconcis ou pas je vais voir ça sinon tu ne iras pas au ciel pourquoi est-ce qu'on se concentre sur une seule loi sur 613 pourquoi ? parce que c'est bénéfique à qui ? à eux voilà c'est bénéfique à eux parce qu'on prêche ça pendant 5 ans pendant 10 ans qui va s'enrichir ? le seul qui prêche on dit ceux qui donnent 1000 dollars ici tu n'as pas vu ça ? ceux qui donnent 500 dollars ici ceux qui donnent 100, 200 jusqu'à 50 jamais moins de 50 je n'ai jamais vu moins de 50 et si tu as donné ça on va d'abord prier pour les vivis à eux demi-dollar celui qui est chômeur qui n'a rien donné il va rentrer sans la prière c'est ça le message de la prospérité aujourd'hui les vivis à eux moi j'ai dit aux gens dans 10 ans il y aura vivis VIP parce qu'il y a VIP vous ne le connaissez pas ici dans les pays francophones vous ne savez pas ça moi j'ai été au Kenya on t'invite dans une conférence sur la carte on dit que tu es soit VIP soit vivi et puis j'étais invité et puis on m'a dit le sécuritaire m'a dit tu es quoi ? tu es passé ici ? oui gate 6 ? oui est-ce que tu es VIP ou vivi j'ai dit je ne sais pas je suis invité il m'a dit donne ta bague je vais regarder ah toi tu es VIP il y a des vivis VIP toi tu n'entres pas par là tu entres par là oh c'est ça la réalité et quand tu entres les vivis VIP là où ils sont il y a le tapis rouge moi j'étais juste derrière le tapis rouge c'est le d'autre rang c'est vivis et puis il y a le fauteuil pas des choses comme ça les fauteuils et les autres là deuxième catégorie troisième catégorie ça va encore mais quatrième catégorie c'est le pourtour vous avez le stade il y a le pourtour et Jacques dit devant Dieu il n'y a pas d'acception de personne c'est ça que la parole de Dieu dit Jacques dit comment est-ce que tu vois quelqu'un qui est riche tu lui donnes la place de devoir c'est contre la parole de Dieu c'est contre la volonté de Dieu parce que Jésus qui était le super VIP il a lavé les pieds des apôtres c'est l'exemple que nous devons suivre Amen alors ici c'est intéressant qu'ils aient déposé tout ils donnaient 100% et je dois être clair je n'ai pas dit qu'il faut donner 100% si les réseaux sociaux tu vas dire Christ a dit qu'il faut donner 100% je n'ai jamais dit ça ils ont donné 100% pourquoi ils ont donné 100% on va voir ça ok on continue verset 36 à 37 Joseph surnommé par les apôtres les apôtres Barnabas c'est qu'il signifie fils d'exhortation lévite originaire de Chypre continue vendit un champ qu'il possédait apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres il a donné combien de pourcents ? 100% là il y avait un réveil spirituel Alléluia il y avait un réveil spirituel et tu donnes ce qu'on va voir tout de suite tu donnes normalement selon la vision que tu as de Dieu c'est ça le Nouveau Testament Alléluia Amen parce que celui qui te parle de Malachie il te ramène dans la loi dans Galate 3 c'est celui qui se lit à la loi c'est un condamné par la loi Alléluia Jésus n'est pas venu abolir la loi mais j'ai venu accomplir la loi on lui a dit comment est-ce que tu peux faire un travail de guérir quelqu'un de sauver quelque chose le jour du sabbat il a dit je suis le maître du sabbat le sabbat parlait de moi je suis arrivé je suis la réelle quand ma femme était au Canada on était fiancé sa photo est d'un dans le téléphone j'avais des photos il n'y avait pas de WhatsApp vous êtes gâté vous disiez qu'il y avait WhatsApp il a envoyé des photos sur yahoo messenger yahoo.com et parfois je regardais tout le temps la photo il y avait la photo je regardais la photo chaque jour je regardais sa photo mais depuis qu'elle est arrivée je ne regarde plus la photo je regarde l'original Jésus a dit je suis le maître du sabbat comment est-ce que tu me parles du sabbat alors que c'est moi ça parlait de moi je vous ai donné au hébreu 4 je vous ai donné le repos de Dieu à moi je suis venu aider ceux qui sont fatigués je vous donne du repos le sabbat le sabbat je n'alime pas le feu pourquoi est-ce qu'on n'alime pas le feu parce que c'est le sabbat moi je ne suis pas contre c'est qu'ils veulent suivre la loi si tu suis la loi suis toute la loi parce qu'une seule loi va te condamner suis toute la loi alléluia et quand je dis ça il y a des gens qui j'ai eu des problèmes et je sais que j'aurai des problèmes avec ça je le sais mais ce qui m'a dit que tu as des problèmes avec les gens ce n'est pas grave je serai là avec toi amen j'ai fait des enseignements sur Kangoka je parlais sur la loi la loi la loi et la foi la loi et la foi j'ai parlé beaucoup sur la dîme on disait non il ne faut pas dire ça il y a un pasteur qui m'a appelé il a dit qu'est-ce que tu fais là comment est-ce que nous allons vivre j'ai dit est-ce que tu vivais dans ça bien sûr et maintenant je suis malheureux tu es encore plus malheureux parce que tu défends des hommes quand tu défends de Dieu tu n'as pas peur parce que c'est Dieu qui t'a béni alléluia je vais me donner l'exemple de Paul Paul il disait il parlait aux philippiens je suis allé prêcher chez les tasséreniciens amen j'ai pris le voyage j'ai payé le voyage l'hôtel qui m'ont financé vous les philippiens alors qu'il y avait des offrandes les tasséreniciens avaient des offrandes et après Seigneur c'est visé de Dieu qui te bénisse zéro franc mais vous les philippiens vous m'avez envoyé l'argent parce qu'ils avaient la vision alléluia mais Paul n'a jamais dit aux tasséreniciens vous êtes maudis vous tasséreniciens vous êtes maudis Dieu vous frappera parce que vous ne respectez pas la loi Paul a dit que Dieu vous bénisse il est parti parce qu'il sait qu'il ne dépend pas de ses tasséreniciens il ne dépend pas des philippiens il dépend de celui qui l'a appelé si tu sers Dieu si tu es pasteur tu es évangéliste et les gens ne te bénissent pas ce n'est pas grave celui que tu sers il va te bénir amen il n'y a plus Dieu voit alléluia Paul il a dit ça pourquoi il était censé d'être béni par les tasséreniciens mais il ne le faisait pas mais comme il était un peu intègre devant Dieu Dieu a touché les autres puis notre ville qui nous soutenait alléluia mais dans le Nouveau Testament je me dis aux gens ok disons d'abord 2 Corinthiens 9 verset 7 c'est le verset du Nouveau Testament 2 Corinthiens 9 verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie ok Paul a écrit peut-être les trois quarts des livres du Nouveau Testament il a parlé sur tous les points il a parlé de tout 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 et il a parlé de ce qui s'est passé il a parlé aussi de donner plusieurs fois chez les Philippiens chez les Thessaloniciens chez les Galates les Corinthiens n'en parlons même pas les Corinthiens ont même dit c'est mon droit d'avoir votre argent mais je n'en veux pas pourquoi ? parce que vous êtes charnel si vous me donnez l'argent vous allez commencer à dire il vit grâce à moi les Philippiens ils étaient d'accord ils acceptaient l'argent des Philippiens ils acceptaient l'argent des Ephésiens mais les Corinthiens disaient je n'en veux pas parce que je connais votre orgueil je sais ce que vous allez faire parce que je vous connais Amen mais ici Paul n'a jamais dit vous êtes maudits et voleurs jamais jamais ce sont les messages de la prospérité qui parlent de ça pourquoi ? et les gens nous disent souvent on ne parle pas d'Odim dans le Nouveau Testament va dans Matthieu 23-23 Matthieu 23-23 d'abord on ne parle pas d'Odim on dit tu fais tout ça y compris Adim mais tu ne fais pas l'essentiel mais Matthieu 23-23 pour ceux qui ne le savent pas ce n'est pas le Nouveau Testament je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le Nouveau Testament le Nouveau Testament commence je crois au chapitre 27 quand Jésus est ressuscité avant la résurrection de Jésus Jésus est arrivé dans l'Ancien Testament Amen tout ce qu'il enseignait c'était dans l'Ancien Testament c'est pour ça qu'il est choqué il disait non 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 si tu fais ça il est écrit d'un pour d'un et pour eux c'est ça ça c'est pas l'Ancien Testament si mais il a dit mais moi je vous dis il faisait la transition vers le Nouveau Testament commence après la résurrection de Jésus Alléluia ceux qui ne le savaient pas il faut le savoir qui a dit hein ici c'est qui c'est elle c'est toi qui a dit hein tu étais étonné ok le Nouveau Testament commence après la résurrection parce que le sang de Jésus a effacé l'Ancienne Alliance on a commencé une nouvelle alliance avec le sang de Jésus avant ceux qui ne le savaient pas je vais parler à ma soeur avant la résurrection de Jésus tous les miracles que Jésus faisait étaient destinés aux juifs seulement Amen c'est pour ça que quand Jésus faisait un miracle il y a le centenier romain c'était une exception Amen quand tu as la foi une foi extraordinaire Jésus pouvait faire une exception mais normalement c'était pour les enfants de Jacob seulement mais après la résurrection même les Burundais même les Congolais même les Congolais même les Camerounais ils ont droit au miracle à la grâce de Dieu et nous sommes cohéritiers avec Christ nous sommes enfants de Dieu Alléluia celui qui te dit tu es maudit parce que tu n'as pas donné 10% il te retourne dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Alliance Amen si c'était aussi important Paul en parlait tout le temps Alléluia Gloire à Dieu Mais après on m'a donné 10 ans est-ce que c'était une loi Amen la loi est venue avec Moïse et la loi de Moïse ne suffisait pas elle n'était pas parfaite toute la loi de Moïse est parlée de Christ et Christ est d'arriver Amen il n'a pas aboli il a accompli Alléluia tous ces apôtres ils connaissaient la loi mais ils ont su qu'ils doivent donner selon la vision qu'ils ont alors maintenant ils ont versé 7 que chacun donne que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie alors maintenant le Nouveau Testament Dieu veut qu'on donne il y a deux conditions dites deux la première condition c'est quoi ? il ne faut pas qu'il y ait la tristesse il ne faut pas donner parce que tu es fâché ça ne marche je ne sais pas j'ai toujours donné alors pourquoi est-ce que je continue de donner ? là c'est la tristesse la deuxième condition c'est quoi ? pas de contrainte c'est quoi la contrainte ? qui va te forcer à donner ? souvent c'est qui ? le pasteur tu le sais le pasteur te dit mon frère viens ici viens ça fait deux mois sur la liste est-ce que tu travailles encore ? oui je travaille est-ce que tu es payé ? oui alors qu'en dis un peu tu connais la parole sinon tu seras maudit il y a d'autres qui disent sinon je vais te maudire il y a ceux qui disent ça oui je le connais il y a ceux qui disent ça sinon moi je te maudis si tu te maudis tu es malheureux et pas de contrainte chérie on n'a pas le choix quand même on aime nos enfants est-ce que ça c'est donner à Dieu sinon le verset 7 le problème c'est quoi ? tu fais ça avec tristesse et sans joie et la parole de Dieu dit Dieu aime celui qui donne autrement dit Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse donc si tu donnes avec tristesse rien que tu donnes à Dieu qui va gagner qui va perdre il faut qu'on en parle si tu n'as pas la joie ne donne pas si tu veux donner au pasteur donne au pasteur disait pasteur je te bénis c'est pour toi c'est pas pour Dieu je ne suis pas content je te donne quand même sois sincère je dis ça alors que mon pasteur est ici parce que je sais qu'il est libre il est libéré applaudissez pour lui si c'était un autre pasteur il y aurait des gardes qui m'attendent là-bas avant de sortir il faut que il faut que j'aimais des gardes qui me protègent hallelujah quand tu as compris ça c'est le moment que tu seras béni hallelujah les carons que vous voyez ici on les a eu quand on a eu la révélation c'est là où cette église a été bénie parce que tu te dis attention si tu dis ça ils ne vont plus donner nous serons malheureux non vous êtes déjà malheureux parce que vous êtes sous la loi soyez libres vous connaîtrez la vérité et la vérité vous infrangira et vous serez libres les insultes c'est qu'ils vont m'insulter je ne vais pas lire ça je ne vais même pas voir ça vous insultez au vent parce que Saint-Esprit m'a révélé qu'il ne faut pas aller voir les Tobijas et Sambalat les Tobijas et Sambalat je suis délivré vous insultez si vous voulez parce que je ne vis plus ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi nous devons prêcher la vérité Amen donc avant de donner prie et aie la joie de donner et que personne ne te force c'est pour ça que c'est bien de donner discrètement même si en Amérique ou au Canada il faut donner Alléluia on donne et la fin de l'année le gouvernement t'en rembourse c'est ce que tu as donné j'ai un ami un ami américain mon père spirituel lui dit je ne déclare jamais ce que je donne parce que si je déclare le gouvernement va me donner ça oh j'ai donné à Dieu je ne veux pas qu'on me donne encore Alléluia mais ça c'est lui ça c'est personnel Alléluia Amen donc il y a deux choses il faut prier pour avoir la joie et que personne ne te force parce que Matthieu 6 verset 3 dit quand tu donnes la main droite la main gauche ne doit pas voir ce que la main droite donne parce que si tu donnes avec 1000 dollars ici 500 dollars ici toute l'assemblée c'est ce qui a donné 50 1000 200 et lui celui qui a donné 1000 il sera le plus respecté par le pasteur Amen il y a une église quelqu'un qui a donné 1000 dollars le dimanche qui a suivi on l'a mis devant pourquoi ? parce qu'il a donné 1000 dollars est-ce qu'il travaille où ? aux Nations Unies ? attention aux Nations Unies on paye 5000 10 000 dollars alors la dîme c'est 1000 dollars il faut le mettre devant ancien de l'église c'est la vérité qui se passe aujourd'hui quand les gens sont manipulés Dieu fait ça je ne veux pas je ne peux pas sentir ça moi je veux la la joie Amen et la liberté de donner ok verset 5 on monte un peu 2 Corinthiens 9 verset 5 j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elles soient prêtes de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice j'aime beaucoup ce verset très profond alléluia j'ai jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant je vous ai dit j'envoie une délégation avant que j'arrive parce qu'il y avait des gens qui avaient promis de donner Amen s'occuper de votre libéralité déjà promise ils ont déjà promis afin qu'elles soient prêtes de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice et si je vais expliquer un peu il y a un acte de libéralité qui est différent d'un acte d'avarice c'est quoi un acte d'avarice avare quelqu'un qui avare c'est quelqu'un qui aime l'argent Amen donc ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent étant toujours avare ils donnent mais ils ne sont pas généreux ça veut dire qu'ils ne donnent pas manipulation ils veulent manipuler Dieu ils donnent parce qu'on lui a dit que quand tu donnes tu auras le centuple et quand tu donnes toujours tu auras une promotion tu auras de l'argent Dieu ouvrira Dieu te bénira tu sèmes Amen alors finalement on a créé les chrétiens on a mis dans les chrétiens un esprit de commerce business tu vas donner pas parce que tu aimes Dieu pas parce que tu veux que Dieu soit béni mais parce que tu veux la multiplication et ça c'est un acte d'avarice silence parce qu'un acte de libéralité c'est quand tu dis Seigneur tu m'as béni tout ce que j'ai vient de toi Alléluia je vais faire ça comme un sacrifice pour exprimer ma gratitude que je sois béni ou pas j'ai donné à partir de ce qu'il m'a donné ça c'est la libéralité et tu es content quand tu vois l'œuvre de Dieu avancer tu es content quand tu vois ce que tu as donné à contribuer à avancer le royaume de Dieu ça c'est un acte de libéralité mais un acte d'avarice tu donnes un mois deux mois, trois mois attend le pasteur c'est ce qu'il a dit est-ce que c'est vrai ou faux ? pourquoi est-ce que je donne ? ça fait quatre mois que je donne rien ne change j'ai toujours des problèmes financiers et au cinquième mois sixième mois j'abandonne si tu as abandonné alors que tu donnais tu as été envahi par un acte un esprit d'avarice je ne te condamne pas je te demande de changer de prier pour avoir la libéralité et non être avare parce que dans l'œuvre de Dieu ce n'est pas un business ce n'est pas pour le commerce moi chaque fois que je donne à Dieu je n'attends pas le retour je n'attends jamais le retour je dis Seigneur même si tu ne donnais rien aussi longtemps que j'aurai à donner je continuerai à donner Dieu m'a donné cette révélation il y a 24 ans en 2000 et en 2004 2005 j'avais un cibé j'étais un businessman j'allais même amener des choses import-export je vendais et tout ce que je faisais ne marchait pas toujours menacé par la banque toujours menacé par le tribunal alors que je donne alors qu'il y a des veuves qui sont là les premiers pour prendre de l'argent les orphelins les serviteurs de Dieu et ceux qui travaillaient pour moi ils m'ont demandé on veut te parler ils étaient deux dans un bureau on était trois ils m'ont dit tu vois ce que nous faisons on donne aux gens on aide les pauvres on soutient l'oeuvre de Dieu mais regarde ce qui se passe ça ne marche pas rien ne marche on va bientôt fermer et ils m'ont dit il faut vérifier tu sais tu donnes sur une mauvaise terre ce que tu donnes tu devais changer ou prier mais Dieu n'acceptait pas ça et ils ont dit ça pour l'imam mais ils voulaient dire tu perds ton temps et la réponse était aussi longtemps que j'ai quelque chose dans la main je vais donner jusqu'au dernier goût je ne peux pas arrêter parce que tout ce que j'ai je l'ai de Dieu et en 2000 Dieu m'a donné la révélation que chaque fois que Dieu te bénit il ne voit pas toi seul il voit quelqu'un d'autre il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit béni par toi chaque fois que tu es béni tu te mets à genoux tu pleures alléluia merci Seigneur et tu bouffes tout avec ta femme et tes enfants tu n'as rien compris et Dieu est déçu parce que Dieu te bénit toujours en pensant au moins une autre personne parce que l'acte qu'il a fait pour toi c'est comme le relais dans l'anthétisme on te donne donne à quelqu'un d'autre normalement ça ne devait pas s'arrêter malheureusement ça s'arrête toujours sur toi quand ça s'arrête sur toi ça dit que tu attires la malédiction la malédiction que je veux dire c'est quoi ça dit que Dieu n'est pas motivé parce qu'il ne te fait plus confiance il te donne pour toi seul non 1 pied 4 et 10 que chacun met à la disposition des autres le don qu'il a reçu tout ce que Dieu te donne c'est pour partager voilà pourquoi il faut que ce soit un acte de libéralité et non un acte d'avarice verset 6 sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ça c'est le principe qui travaille et dans l'ancien testament dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance ça ne fonctionne pas seulement dans l'argent ça fonctionne dans tout les paroles que tu prononces c'est une sémence les actes que tu fais c'est une sémence qui va affecter même tes enfants le bien ou le mal que tu fais affectera que tu ne veuilles ou pas tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à la 4ème génération si c'est mauvais mais si c'est bon ça va les affecter jusqu'à la 1ème génération donc ça c'est un principe très important qu'il faut retenir verset 8 et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces Dieu peut vous combler Dieu ne doit pas vous combler il peut Alléluia il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que écoutez ici possédant toujours en toutes choses pas certains jours la volonté de Dieu est que vous possédiez tous les jours Amen même s'il y a des moments d'épreuve mais la volonté de Dieu est que vous possédez toujours pourquoi il faut posséder toujours en toutes choses Amen afin que vous ayez de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore après avoir vos besoins le loyer manger les frais scolaires il faut que vous ayez encore en abondance pour toutes tes bonnes oeuvres si Dieu te bénit c'est pas seulement pour toi tes besoins oui tes besoins font partie mais aussi il faut qu'il y ait une bonne oeuvre pour la gloire de Dieu Amen verset 9 selon qu'il est écrit il a fait des largesses il a donné aux indigents sa justice sipsiste à jamais chaque fois que Dieu fait des largesses chaque fois que Dieu te bénit chaque fois que tu as beaucoup d'argent Dieu pense toujours aux indigents c'est-à-dire les pauvres on ne parle plus des pauvres aujourd'hui Amen les messages de prospérité aujourd'hui ne parle pas de la pauvreté il parle des instruments des bâtiments des avions où sont les pauvres Dieu aime les pauvres Dieu aime les veuves Dieu aime les orphelins l'église Amen la religion pure et sans tâche s'occupe d'abord Alléluia c'est ça la parole de Dieu sa justice subsiste à jamais Wow verset 10 celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice celui qui fournit qui est le fournisseur il fournit quoi la sémence et le pain il y a un secret ici que je veux que vous compreniez quand on parle de la sémence il fournit la sémence et le pain en fait le pain et la sémence ne sont pas séparés ils sont ensemble dans un même paquet Dieu te donne l'argent tu es payé tu es béni tu as gagné un contrat ça c'est quelque chose qui vient de Dieu c'est la bénédiction de Dieu mais dans tout ce que Dieu te donne il y a toujours deux choses quoi ? la sémence et le pain Amen la sémence c'est pour faire quoi ? pour s'aimer le pain c'est pour faire quoi ? s'aimer dans le ventre c'est pour manger le pain c'est pour manger et la sémence c'est pour s'aimer Amen mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises on mange quoi ? et le pain et la sémence mais la sémence quand elle va dans le ventre elle ne se multiplie pas pour que la sémence soit multiplie il faut qu'elle soit dans le sol dans une bonne oeuvre c'est ça la multiplication Amen et le fournisseur qui a donné ça d'abord caché il va continuer à fournir le pain le pain c'est pour manger mais il ne multiplie pas le pain il multiplie quoi ? quand tu verras tes finances multipliées ce n'est pas pour le pain c'est pour la sémence il multiplie la sémence d'abord et il augmente les fruits et ton vôtre est justice Amen il y a quelqu'un qui est dans l'adulté dans l'impédiatité il m'écoute ah je vais s'aimer d'abord il faut être juste il faut te répentir il faut accepter Jésus dans ta vie d'abord il faut que tu sois un chrétien né de nouveau alors là tu pourras parler de sémence Amen donc il dit ici on dit le pain on fournit Amen mais la sémence on multiplie Alléluia mais elle est multipliée quand elle est donnée comment ? avec régulièrement avec régulièrement tu peux donner régulièrement avec manipulation avec esprit de commerce avec tristesse régulièrement avec tristesse avec la peur que le pasteur va voir ça même si c'est régulier pendant 5 ans c'est zéro devant Dieu c'est zéro ce qui compte devant Dieu tu as donné pendant 5 avec peur mais là tu as la révélation tu donnes avec joie tu donnes avec joie sans pression avec la justice le moi son moi va compter plus que les 5 ans dans la peur et dans la tristesse parce que la tristesse ça bloque la main de Dieu Amen pourquoi Dieu veut que tu donnes avec joie il aime ce que tu donnes avec joie parce que parce qu'il n'est pas pauvre il n'a pas besoin de ton argent Seigneur alors maintenant j'ai donné alors tu menaces Dieu c'est comme si tu l'as sauvé tu as sauvé l'œuvre de Dieu qui es-tu pour sauver l'œuvre de Dieu Amen quand tu as compris ça même si c'est toi tu as construit l'église Alléluia tu comprends que tu n'es rien devant Dieu la gloire doit revenir au fournisseur pas au semeur mais au fournisseur Alléluia dans le monde on glorifie le semeur mais dans le Seigneur on glorifie le fournisseur Alléluia Wow tu vas prier le Seigneur va te donner d'autres choses Amen tu peux écrire 1 Timothée 6 verset 17 à 19 ce que tu dis il faut être pauvre il y a des qui prêchent la prospérité être riche il faut être des milliardaires d'autres qui prêchent qu'il faut être pauvre parce que Jésus n'a pas dit que c'est impossible pour que les riches entrent au ciel mais il a dit que c'est difficile que les pauvres entrent au ciel mais il y a une recommandation il dit recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines les richesses incertaines c'est l'argent que tu as dans la banque parce que la banque peut fermer tout tu peux perdre tout ou bien on peut te voler c'est incertain mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toute chose pour que nous en jouissions jouir c'est pas mauvais il y a des chrétiens qui disent tu vois le verset 17 il faut en jouir je vais en jouir c'est pas mauvais d'en jouir mais il faut mettre un point il faut mettre une virgule petite virgule alors verset 18 qu'est-ce que Dieu te demande si tu es riche recommande aux riches leur de faire quoi ? et d'être riche en quoi ? pour avoir la libéralité et de la quoi ? c'est ça ce que Dieu demande c'est qu'il dit dans l'argent il faut faire les bonnes oeuvres il faut la libéralité et il faut la générosité c'est ça qui fait de toi prospère verset 19 et de s'amasser ainsi pour l'avenir en trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable ça c'est fake la vie que nous avons ici c'est fake la véritable c'est au ciel tu peux être l'homme tu peux avoir 200 milliards 500 milliards si tu n'as pas le Seigneur si tu n'as pas Jésus tu es fake et tu meurs dans le péché tu iras en enfer malgré la richesse Amen Jésus a dit Jésus a dit il est malheureux celui qui n'est pas riche pour Dieu pour en insuffuer voilà c'est la fin de l'enseignement Alléluia est-ce que tu as appris quelque chose est-ce que tu vas changer ta façon de voir les choses ta façon d'approcher que personne te menace Amen je vais vous dire que si vous êtes menacé et que vous acceptez les menaces et vous verrez même les conséquences qu'on dit parce que vous y croyez j'ai compris ça il y a 24 ans Amen Alléluia je n'ai jamais vu la bénédiction je n'ai vu que la bénédiction Amen parce que Dieu est fidèle à sa parole Alléluia Amen on va prier d'abord je vais prier pour la parole quelqu'un qui sent qu'il veut vraiment créer cette parole et de l'impact sur sa vie qui se lève et puis on va prier s'il y a des malades on va prier pour les maladies Alléluia 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 Rosiana Rosé 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 Alléluia Alléluia Esprit Esprit d'Avarice Ouvre notre intelligence Inspirez-nous Seigneur Nous voulons dépendre de toi Nous voulons être guidés par toi Saint Esprit Je parle à l'Esprit d'Avarice en nom de Jésus Que ton peuple soit délivré Que nous soyons délivrés Afin que nous contribuions pour la bonne oeuvre Pour ta gloire Qu'on puisse donner avec joie Sans tristesse Parce que tu aimes ce qui donne avec joie Je prie pour ceux qui sont sur internet Sur Youtube Sur Facebook A la radio Que le Saint Esprit les touche là où ils sont Alléluia Au nom de Jésus Ainsi j'ai prié Alléluia Alléluia Il y a le Saint Esprit qui touche déjà Il y a des gens qui sont déjà visités Si tu fais la guérison Lève la main ou mets-tu sur le cœur Il y a des gens qui sont touchés Yeshua est ici Alléluia Yeshua Yeshua Il est présent Merci pour la personne qui est sur Youtube Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans le ventre C'est comme des choses comme des flèches Et tu sens même la chaleur dans le ventre Merci Seigneur pour libérer cet homme Tout ce qu'il a mangé Tu as la nausée Tout ce qu'il a mangé Sois libéré Au nom de Jésus Je prie la puissance de la sorcellerie Dans cette maison Dans cette famille Merci pour ta victoire Deux personnes ici qui souffrent du diabète Si c'est toi Mets ta main sur le cœur et remercie le Seigneur parce qu'il y a un ange qui marche ici L'ange de guérison est ici J'ai dit l'ange de guérison est ici Merci Seigneur Pour la guérison Je proclame la victoire Yeshua Ta parole est dite Tu as été blessé pour nos péchés Tu as été brisé pour nos iniquités Le châtiment Qui devait tomber sur nous Et tomber Le test de la paix Et tomber sur toi Par tes maîtrisures Nous sommes guéris Rien n'est impossible Rien n'est impossible Yeshua Merci pour la guérison Merci pour la migraine La migraine qui est guéris Merci Seigneur Problème cardiaque Alléluia Amen C'est lui qui a un problème cardiaque Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque ici Et quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de cœur Je proclame la guérison en nom de Jésus Alléluia Des filles qui souffrent des règles douleuses Que ça soit fini aujourd'hui Merci Seigneur Il y a un ange qui touche beaucoup de gens ici Il y a comme un vent Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Il y a un esprit de sorcellerie Un esprit de mort qui était sur cette femme Je parle à cet esprit d'accident Esprit d'accident mortel Lâche l'enfant de Dieu Lâche Lâche Je proclame la vie sur cette femme Cette âme qui est par terre L'esprit de mort prématuré Quittez cette femme en nom de Jésus Il n'y aura pas de mort prématuré Il n'y aura pas de mort prématuré Il n'y aura pas de mort prématuré Au nom de Jésus Alléluia Il y a beaucoup de guérison Il y a l'esprit de Dieu qui est ici Continue de prier Continue de prier Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche Parle Appelle Jésus Appelle Jésus Appelle Jésus Dis visite-moi Jésus Visite-moi Jésus Touche ton peuple Oh Merci Seigneur Les intestins sont guéris Au nom de Jésus La puissance des sorciers est neutralisée Qui nous a donné le pouvoir De marcher Sur la puissance de l'ennemi Sur les serpents Sur les scorpions Au nom de Jésus Parle Alléluia Des hommes qui souffrent des reins Et aussi l'épaule L'épaule et le cou Mets ta main Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Au nom de Jésus 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 S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de travail Qui a toujours changé du travail Je ne parle pas de quelqu'un qui veut changer de travail Qui n'a jamais eu de travail Parce que j'ai vu des gens qui vont avoir du travail Au nom de Jésus Lève la main au nom de Jésus Seigneur je te remercie pour ce que tu as montré Que tu vas donner du travail Le travail qui vient de toi Le travail qui vient de toi Au nom de Jésus Amen Une femme qui veut un enfant Mets ta main sur le ventre Il y a au moins trois femmes Dans cette salle Qui vont concevoir Deux avaient déjà des enfants Mais une n'a jamais eu d'enfant Au nom de Jésus Je prie pour ceux qui sont sur Youtube T'as tout tu es sur Youtube Mets ta main là où tu souffres Lève la main au nom de Jésus Deux personnes sur Youtube Qui l'ont fait yes Sida Confessez la carison Parce qu'il s'est chargé de nos malédictions Il s'est chargé de nos maladies Le châtiment qui devait tomber Si nous est tombé sur lui Dans les maîtressures Dans les fouets Nous sommes garis Il a été brisé Pour nos iniquités Merci pour ta parole Seigneur Esprit de mon prématuré Je sens toujours le mot prématuré Les gens qui ont été sacrifiés J'en prie sur le sacrifice des démons J'en prie sur le sacrifice des démons Au nom de Jésus Les parents qui ont des petits Des enfants Lève la main On va prier pour les enfants Parce qu'il y a des enfants Qui ont été sacrifiés Je prie pour tous ces enfants Au nom de Jésus Je déclare la bénédiction d'Abraham D'Isère de Jacob L'acte qui nous condamnait A été effacé Merci pour la victoire de ces enfants Que ces enfants grandissent dans la parole Au nom de Jésus Merci pour les deux jeunes hommes Que tu montres Qui ont un esprit de réveil Qui ont un appel du réveil spirituel Je prie pour ces deux jeunes Je ne sais pas s'ils sont ici ou sur Youtube Mais il y a deux jeunes Que le Saint-Esprit veut utiliser Pour un réveil spirituel Merci Seigneur Nous condamnons toutes malédictions Nous condamnons toutes les maladies Alléluia Ceux qui souffrent au niveau du dos Mettez la main et confessez le nom de Jésus Un homme Qui est devenu impuissant sexuellement Sois libéré Au nom de Jésus Alléluia 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 Il y a eu beaucoup de délivrance Le Seigneur m'a montré Il y avait des sacrifices Soit ceux qui sont ici, soit les enfants L'esprit du monde prématuré La sorcellerie Et Jésus au-dessus de tout ça Alléluia Alléluia Il y a ceux qui ont été touchés Qui ont senti la manifestation Oui ou non ? Alléluia Vous avez écrit le numéro de votre âme ? On a besoin de vos témoignages Amen Voilà, c'est ça le numéro Alléluia Ça, ça va libérer les autres Quand les gens entendront ce que le Seigneur a fait pour toi C'est-à-dire qu'on a eu la manifestation ici D'autres auront la manifestation à la maison D'autres verront la guérison demain Ou la semaine prochaine Mais on a s'aimé Au nom de Jésus Alléluia Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur Youtube Veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner Et sur la cloche à droite Afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo Pour plus d'informations concernant Kangoka Veuillez visiter notre site www.kangoka.com Qui je suis vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Merci